On a des très bons chevaux cette année au niveau des origines. On a un frère par nirvana de Porto Polo et de Six One, on a six autres frères et sœurs de gagnants de Listed et de groupes. On a un vrai beau lot de chevaux avec du papier. En origine, on a du Batiron, du Colliette du Berlin, on a du Forfun, on a trois Capgardes. Le Rat de la Etrek nous confie quelques très bons chevaux dont la sœur de Princesse Cap, par nirvana aussi. On a du Caractar, du Moïsas et forcément de magnifiques. Les résultats sont très bons, on fait des gagnants quasiment tous les jours, donc les bohara et les bons propriétaires viennent spontanément vers nous. C'est un peu plus facile de récolter de très bons chevaux depuis deux ou trois ans, depuis qu'on est associé entre autres avec Arcana et Dynaméda. Ça c'est sûr. Jusqu'au jour J, déjà les chevaux ont été tous débourrés, un petit peu travaillés. Ils retournent tous quasiment à l'herbe parce qu'un mois de mai, il n'y en a qu'un par an. On va les récupérer tout début juin et après on les bosse pour les amener le jour J au top de leur physique et de ce qu'ils sont capables de faire. Et puis effectivement, on a avancé d'un mois parce qu'on est quand même 45 environ à travailler sur cette journée-là avec une trentaine de bénévoles, souvent des étudiants. Ils reprenaient l'école souvent deux jours après, c'était compliqué pour eux. Donc là, pour le confort de tout le monde, on s'est dit, allez hop, on avance d'un mois et je pense que ça va aller pareil. Nos critères se resserrent et on arrive à récupérer de chevaux et ça monte, on a le sentiment que ça monte tous les ans un peu, une petite marche quoi. Au niveau des recrutements, on est à peu près à 85% de, voilà, il nous en manque, allez, 5 ou 6. On en a un peu en ce cours, mais on aimerait bien récupérer 5 ou 6 sympas. Ce qu'on recherche, c'est avant tout que les gens qui viennent ici, on ne parle pas que de commerce, mais de retrouvailles, de contacts. Et l'idée, c'est qu'ils passent une vraie belle journée. On y mange très bien avec Michael Cousin qui nous fait un gueuleton à chaque fois. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit beau, propre et que les gens se retrouvent dans un endroit où on s'y sent bien.